Bonjour à tous ! Qui n'a jamais rêvé de partir travailler à l'étranger ? Envie d'ailleurs ? Volonté d'acquérir une expérience à l'international ou tout simplement de fuir l'amorosité du marché du travail ? 300 000 Français t'entraient l'aventure chaque année. Claude Cadot, bonjour ! Vous êtes le fondateur du site expatlife.com, c'est une plateforme d'échange à destination des expatriés. Est-ce que vous avez, vous aussi, le sentiment que les Français sont des globetrotters dans l'âme ? Oui, je crois. On compare souvent les Français aux anglo-saxons qui, effectivement, ont parsemé le monde pendant quelques siècles. Les Français ont gardé cet état d'âme de voyageurs, en tout cas de chercher d'autres opportunités dans leur carrière à l'étranger. Ils ne sont pas si frileux qu'on pourrait le dire ? On a l'impression de temps en temps qu'on nous présente comme plutôt casanier, on va dire. Non, non, je crois qu'il y a à peu près aujourd'hui 2,2 millions de Français expatriés. Donc je crois que c'est significatif par rapport à la population française. Donc ce chiffre prouve que les Français ne sont pas frileux. Et justement, ce chiffre de 300 000 expatriés chaque année, c'est un chiffre que vous avez vous aussi ? Je n'ai pas ce chiffre-là, mais je n'ai pas ce chiffre d'arrivée massive chaque année de Français en expatriation. J'ai ce chiffre de 2,2 millions, qui est une extrapolation à partir des Français inscrits dans les consulats. Il y a à peu près 1,3 million de Français inscrits dans les consulats. Et par extrapolation, on arrive à peu près à 2,2 millions. Mais il y a sans doute peut-être 300 000, ça me paraît beaucoup, mais c'est sans doute le bon chiffre, je ne sais pas. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder quelques témoignages que nous sommes allés tourner lors d'un forum qui était les 15e rencontres pour l'emploi d'Aubervilliers, qui se tenait en région parisienne. Voici donc un reportage signé Barbara Clerc et Damien Tabourel. On se retrouve tout de suite après pour en reparler. Est-ce que vous avez déjà pensé que vous êtes déjà signé cette fin ? Oui, mais dans la mesure où j'ai un petit garçon de 6 ans, j'estime qu'il est trop petit pour ça, pour l'instant. Si après je construis ma vie là-bas, le niveau de sécurité sociale, les impôts... Il faut avoir de la famille là-bas, il faut après s'intégrer, c'est un autre mode de vie, il faut s'intégrer à un autre mode de vie. Il faut tenir compte de la distance, de la famille, c'est des choix un peu difficiles, donc au moins en Europe, c'est un marché domestique, c'est plus facile, on a l'impression d'être en France, c'est vite fait. Peut-être dans un pays émergent, c'est l'occasion rêvée de poser son entreprise et de la faire fructifier d'une manière plus rapide par rapport aux pays riches, où par moments le secteur est déjà assez bouché. Ce que j'aime beaucoup voyager, en fait, voir ailleurs ce qui se passe et tout, je me suis toujours dit que j'irais à l'étranger. Enrichissement, personnel, pas matériel, voilà, tout simplement, ouverture, échange. J'irais au Canada parce que la vie est beaucoup plus simple. Après, il faut aller vérifier par soi-même. Je serais capable de faire ça, ouais. Si vous avez peur, ça veut dire que si vous avez peur, vous avez peur de s'entendre chez vous aussi. Donc pour trouver un emploi aujourd'hui, il faut se lever tout. L'inconnu, il faut y aller d'abord, et après on verra. J'ai des amis qui sont déjà partis, ils avaient le même travail qu'ici, mais ils étaient payés le double. Et quand ils avaient cherché un appartement, ils allaient directement et ils pouvaient le louer directement. C'était pas comme ici, ils demandaient pas de papier et tout ça, c'était beaucoup plus simple. Ça fait rêver ? Ouais, alors qu'ici on est en train de galérer, et là j'ai 27 ans et je suis encore chez ma mère. Les expatriés, non, la France, elle nous permet d'avoir beaucoup d'avantages, qu'on trouve pas dans d'autres pays, surtout au niveau de tout ce qui est social. La France, c'est la meilleure. Est-ce que vous avez déjà pensé à vos expatriés ? Aller où ? Au soleil ? Oui, mais... Non. La France, c'est bien ? Oui, c'est bien. Pourquoi ? Parce que je m'y sens bien, et puis voilà. Il n'y a pas de pays qui vous font rêver ? Non. Non, non. Non, non, la France me fait déjà rêver, donc voilà. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait, je suis parti à Londres, etc. On m'avait dit que le travail là-bas était plus facile. En fin de compte, non, c'est difficile, et la vie en fait, elle est pareille partout, je pense. Ça vaut pas le coup. Donc il vaut mieux en rester ici, et en plus, il y a plus d'aide ici, il y a plus d'accès au travail, je pense aussi. Après, voilà, c'est super compliqué à l'étranger. Alors c'est si compliqué que ça à l'étranger ? Je crois pas que ce soit forcément compliqué, c'est les conditions dans lesquelles on s'expatrie qui peuvent rendre votre expatriation plus ou moins aisée, ou plus ou moins difficile. Donc je crois que non, c'est pas compliqué, il faut, vous l'avez dit, tout à l'heure, il faut avoir peut-être aussi un peu d'aventurier, et une capacité d'adaptation forte, puisqu'on peut faire face à des cultures qui sont différentes des nôtres. Effectivement, si vous arrivez dans un pays pour retrouver la France, vous aurez des difficultés, si vous êtes suffisamment ouverts, et vous avez décidé de vous intégrer, ça sera de toute façon beaucoup plus aisé. Maintenant, on peut pas tirer une règle générale, puisque tous les pays ne se ressemblent pas, tous les pays n'intègrent pas de la même façon. Donc voilà, la réponse est pas aussi carrée qu'on voudrait qu'elle soit. Et quelle réaction vous inspire le micro-trottoir que l'on vient de voir ? Est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont un petit peu interpellé ? Oui, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le fait que beaucoup de personnes ont un besoin de sécurité. Ça vient aussi du fait de qu'on soit en France, peut-être que si... Voilà, alors, sans doute que la France offre finalement cette sécurité, cette protection sociale. Je crois que c'est une erreur de penser que d'autres pays ne l'offrent pas. En tout cas, tout dépend du statut d'expatrié que vous aurez, mais vous pouvez conserver une protection sociale, un niveau de sécurité qui soit suffisamment fort. Et puis après, on peut parler aussi de sécurité, c'est d'actualité, dans des pays qui sont un peu difficiles, ou pas, ça peut être les pays d'Afrique ou en ce moment les pays du Maghreb, où effectivement, on peut se dire que là, on est un peu moins en sécurité ces derniers temps. Je crois que c'est... Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, type la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Bon, il faut savoir que l'État français a quand même installé des consulats, et qu'en cas de problème, vous êtes rapatriés, et qu'en tout cas, l'État fera tout pour que ça se passe le mieux possible. Mais pour le côté sécurité, quand même, au plan sécurité sociale, c'est vrai que la France a un système quand même extrêmement avantageux. Dans d'autres pays, il va falloir payer ses assurances santé, qui vont coûter très très cher. En France, on est quand même soigné à peu près correctement, on va dire. Ça, forcément, ça fait peur de quitter ce confort-là, entre guillemets. Alors, on quitte pas forcément tout. Je le disais tout à l'heure, le statut d'expatrié que vous avez va conditionner votre protection sociale. Donc si on part avec une entreprise, réellement, en tant que véritable expatrié, là, c'est plus confortable. Oui. Alors, si vous partez avec une multinationale, je peux citer mon cas, enfin, plutôt le cas de mon épouse, elle est partie avec, effectivement, un contrat dans lequel il y a une protection sociale, qui est la Caisse des Français à l'étranger, plus une mutuelle, donc là, payée par l'entreprise. Donc là, vous avez globalement le même niveau de protection sociale, en tout cas en prévoyance santé, que celui que vous avez en France. Là où il faut, effectivement, être prudent, c'est si vous partez, vous, en tant qu'entrepreneur, et que vous avez décidé d'installer une affaire dans un pays étranger, là, il vaut mieux se retourner vers une compagnie d'assurance pour trouver un contrat qui vous protégera en cas de rapatriement, en cas de soins, etc. Et là, effectivement, soyons clairs, ça a un coût. Et qu'est-ce qui pousse, finalement, les Français à partir, on a entendu, de meilleurs salaires, l'envie de soleil de temps en temps ? Il y a beaucoup de motivations, est-ce qu'elles sont toujours très cohérentes et avec une réelle expatriation ? Oui, oui, je crois qu'il y a... Une des premières motivations, c'est effectivement le fait qu'on veuille donner, quand on est un vrai expatrié, au sens vrai du terme, on veut booster sa carrière. Donc on va, effectivement, aller chercher à l'étranger un poste d'encadrement, ce qui est le plus souvent le cas, pour pouvoir revenir trois ans plus tard, six ans plus tard, en France et accéder à un niveau de poste plus important. Il faut évidemment faire valoir les qualités qu'on a à l'étranger pour pouvoir revenir en France, et ça se prépare. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une des principales motivations. Je crois que dans le reportage, il y a quelqu'un qui a dit une chose assez juste, il y a aussi beaucoup de Français qui partent pour s'enrichir personnellement, là, pas uniquement financièrement, soyons clairs, l'expatriation peut être aussi un moyen de s'enrichir financièrement. C'est un peu moins le cas qu'il y a peut-être une dizaine d'années. Ça peut être une façon aussi de perdre beaucoup d'argent. Quand on se retrouve à aller chercher du travail de manière un petit peu aléatoire, à chercher sur place directement, on perd aussi beaucoup d'argent. Oui, alors on peut... J'ai rencontré des expatriés qui, effectivement, ont mal préparé leur expatriation. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Il ne faut pas imaginer que vous allez être entrepreneur aux États-Unis, que les États-Unis vous attendent. Et si vous n'avez pas de budget, un budget inférieur à 40 000 euros, ce n'est même pas la peine d'aller penser, imaginer, faire quoi que ce soit aux États-Unis. Ou alors vous êtes, effectivement, très très fort. On voit le cas, aussi, dans ce sujet de celui qui est parti en Angleterre, qui est revenu un petit peu dépité en se disant, finalement, on ne trouve pas de travail, j'ai perdu beaucoup d'argent, voilà, je suis mieux en France. Pourquoi partir, finalement ? Il y a deux choses. Alors, pourquoi partir ? Déjà, parce qu'on a peut-être envie de changer un peu d'air. La deuxième raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est si vous n'avez pas préparé votre parcours professionnel à l'étranger, les pays qui vous accueillent ne vous attendent pas, clairement. Exactement. Donc, le cas de ce monsieur, c'est, il est allé voir. Alors, en plus, Londres est une ville excessivement chère, avec un niveau de vie élevé. Il n'avait sans doute pas de poste. Il est allé simplement faire un petit tour de marché en espérant trouver quelque chose. Je ne connais pas son niveau d'études, mais effectivement, là, à ce niveau-là, il allait droit à l'échec. C'est quasi... Il ne faut pas se dire que les pays nous attendent, même quand il y a beaucoup de travail à pourvoir. Les pays ne vous attendent pas. En plus, il y a des pays qui accordent une préférence nationale à certains emplois. Ça se fait dans beaucoup de pays, ça ? Je ne sais pas si ça se fait dans beaucoup de pays. J'en connais dans lesquels ça se fait. Je citerai le Maroc, par exemple, où, effectivement, à niveau diplôme équivalent, l'État sanctionne le fait qu'on puisse prendre quelqu'un de l'extérieur, alors qu'il y avait le potentiel humain sur place. Donc là, les entreprises doivent justifier qu'effectivement, elles emploient un expatrié parce qu'elles n'ont pas trouvé les compétences en local. Donc vous voyez que déjà, on a une barrière à l'entrée pour trouver un job. Sauf à ce que vous soyez entrepreneur. Là, effectivement, l'État marocain accepte tout à fait que vous soyez un entrepreneur puisque vous allez y dépenser de l'argent. Vous disiez tout à l'heure, il faut bien se préparer avant de partir. Quels sont les points auxquels il faut faire particulièrement attention ? Alors, tout dépend de votre statut. Si vous êtes célibataire, marié, avec des enfants, je dirais que pour un célibataire, c'est un peu plus simple, vous n'avez que vous à penser. Donc on va dire que la première chose, c'est regarder votre couverture santé. C'est-à-dire que si vous arrivez quelque chose, que vous soyez au moins certain d'être soigné, voire d'être rapatrié. Un exemple, un rapatriement maroc, je pense, c'est un pays que je connais bien, c'est, si vous arrivez quelque chose de grave, c'est 25 000 euros. Donc si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas couvert en termes d'assurance, vous risquez de le payer très longtemps. Donc premièrement, regardez la couverture santé que vous avez. La deuxième chose, c'est peut-être déjà prendre des contacts localement pour voir un petit peu où on va mettre les pieds. D'où l'intérêt d'avoir fait Expat Live. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, si vous êtes marié avec des enfants, il faut naturellement préparer la scolarisation des enfants. Dans le reportage, je crois que quelqu'un disait, j'ai un fils de 6 ans, ça me paraît trop tôt. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision, mais parce que si vous le préparez suffisamment, vous trouverez. La France a densifié dans le monde un réseau scolaire important au travers des missions françaises et autres structures. Donc il y a souvent des écoles françaises pour les enfants français. Les gens se disent quand même, est-ce que je peux imposer mon envie d'ailleurs à mes enfants ? Les enfants, alors évidemment, si vous avez un ado qui est habitué à la vie française, ça va peut-être être un peu plus difficile si vous l'emmenez, je veux dire, dans un pays d'Afrique noire ou un pays du Maghreb ou voire en Chine. Il va évidemment perdre ses amis, ses repères, etc. Je prends le cas de mes enfants, qui sont arrivés en expatriation à l'âge de 3 ans et 4 ans. Eux, ils ont trouvé la vie absolument merveilleuse. On en quittait Paris. On avait un espace, une qualité de vie nettement supérieure. Et puis ça leur a permis en plus d'apprendre, de voir d'autres choses, d'appréhender d'autres cultures. Et aujourd'hui, on parle peut-être de repartir aux autres directions. Ils sont évidemment tout à fait ouverts. Ça leur donne une vraie ouverture sur le monde. Je ne dis pas qu'en France, ils ne l'auraient pas eu. J'ai tous les moyens aujourd'hui pour trouver l'information sur ce qui se passe dans le monde. Mais en tout cas, le vivre, c'est différent. Donc en tout cas, si on comprend bien, à condition d'être bien préparé, l'expatriation peut apporter beaucoup et pas seulement à la personne qui part, aussi à toute sa famille ? Oui, oui. C'est une chance ? Moi, je considère que c'est une vraie chance. Après, effectivement, je le répète, tout dépend du pays dans lequel vous êtes expatrié. Et des conditions. Et des conditions. Et puis, il faut prendre en compte aussi l'aspect, si vous êtes marié, l'aspect du conjoint qui peut partir en ex, qui va suivre son mari ou sa femme. Et puis, se retrouver sans emploi. Donc, il faut gérer cette période-là. Il faut parfois essayer de retrouver quelque chose sur place qui n'est pas simple. Donc, il faut commencer à faire du réseau, etc. Et tout dépend de votre personnalité, si vous êtes prête à ça ou pas. Donc, ça peut être un problème. Il faut en avoir bien discuté en amont, être bien préparé. Tout à fait. Un des échecs majeurs de l'expatriation pour les couples, c'est le conjoint. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à intégrer à la fois le fait que son mari... Alors, quand vous êtes en expatriation dans une multinationale, par exemple, vous n'y allez pas pour faire 6 heures ou je ne sais plus trop combien de temps on travaille en France. Mais en tout cas, vous allez travailler beaucoup. Et donc, fatalement, votre fille familiale risque d'en pâtir un peu. Donc, si le conjoint n'a pas déjà accepté à la base cet état de fait, ça peut poser des problèmes. Et si en plus, il y a un problème d'intégration dans le pays, vous partez souvent dans une impasse. Claude Cadeau, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada